Hello ! On est mardi 16 octobre, il est 7h50, je me suis arrêtée, je suis au feu rouge et je suis sous un lampadaire, donc on me voit bien, enfin à peu près bien. Est-ce que ça va mieux mon infection ? Oui, c'est pas encore fini, elle me l'avait dit. Donc j'ai pris mon antibiotique hier soir vers 21h, 21h30, enfin pas très longtemps avant de me coucher, pour que ça fasse effet bien la nuit. Donc voilà, et là je vais bosser, j'espère que ça va aller, enfin il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, mais j'ai mes résultats d'analyse mercredi soir, donc demain soir. A chaque fois que j'en fais, il n'y a rien, je les analyse. Il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose cette fois-ci, j'espère que l'unidose va bien fonctionner. Et que ça ne va pas recommencer dans le jour, entre 4 mois, 6 mois, comme ça faisait avant. Enfin bref, bref, bref. Donc je tourne au boulot, du coup la semaine, ça va être une semaine de 4 jours. Je suis contente d'en retourner au boulot, parce que ça veut dire que je me sens mieux, quoi. Voilà, donc je vous reprendrai tout à l'heure ce soir, et puis voilà, gros bisous. Mais revoilà, il est 17h, donc je pars du boulot, en petite tenue. Il fait 23 degrés, il a encore fait super chaud, on a encore mangé dehors, bref. Je pense qu'on va le payer très cher cet hiver. On aura sûrement de la neige du 15 novembre au 21 mars. Non mais c'est fou, quoi. C'est trop, enfin c'est trop, c'est hyper appréciable, attention. Mais c'est hyper appréciable. Mais c'est déstabilisant un petit peu. Oups. Donc je rentre. Il ne faut pas chercher du pain. Je pense qu'à force vous allez pouvoir faire les dialogues, enfin les dialogues, le monologue tout seul. Tout seul. Parce que c'est toujours le même que je fais. Je me tâte à passer à droite, à gauche. Donc demain je finis à 16h30. Vendredi je pense que je vais partir plus tôt, enfin vers 16h. Du coup là je cumule pas mal d'heures sur mon badge, donc c'est cool. Et du coup ça me permet vendredi de partir plus tôt. Puisque comme je dois amener à l'exige mes parents, le temps qu'ils rentrent et que je prépare les affaires. Parce que pour ses devoirs, enfin je prépare les affaires de classe. Comme il écrit pas tellement bien, je vais peut-être, pour mes parents, pour que ce soit plus simple pour eux, je vais renoter tous les devoirs qu'il y a à faire en mettant tout bien au propre. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça, que ce soit clair pour eux et tout quoi. Bref. Je vais tout préparer bien nickel. Parce qu'ils l'ont 15 jours et il va avoir des devoirs pendant 15 jours. Donc voilà. J'espère que ça ira. Donc j'ai dit, j'ai bu pain, après je rentre. Il est en train de faire des devoirs de français et de maths pour demain. Pourtant on s'était avancé jusqu'à mercredi, mais là c'est tombé aujourd'hui. Un truc de fou. Je vais regarder tout ça en rentrant. Donc voilà. Je n'arrête pas de dire, donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc je vous laisse, c'est mieux. À plus ? Ah oui, si ! Ben bon, mon infection en lignard, ce matin, ce n'était pas encore ça. J'allais souvent aux toilettes. Bon, ma chef allait au courant, donc il n'y avait pas de souci. Donc j'ai bu beaucoup et tout, mais j'allais tout le temps aux toilettes. Et là, plus ça va, moins j'y vais. Et voilà, donc c'est... Je continue à boire, par contre, et je vais continuer à boire. Mais voilà, je commence à... Parce que ce matin, j'en avais à le bol de me lever toutes les 3 secondes, d'aller au dos. Relou. Et voilà, donc je suis contente pour ça. Donc petit à petit, le oiseau fait son rythme. Voilà. Je vous laisse, à tout à l'heure. Voilà, il est 7h10, je vous retrouve dans ma cuisine. Ce soir, on a mangé... Des grignotes de poulet. Pour Alexis et moi. David, il n'y en prend pas. Et j'ai fait du riz. Avec... Ce que j'ai acheté l'autre fois, là. Les poivrons cuisinés au piment d'Espelette. Et on va mélanger ça avec le riz. Donc ça va être super bon. Alexis, je ne vais plus servir à part. Parce que je ne sais pas trop s'il va manger beaucoup. Donc voilà. Je pense que ça devrait être pas mal bon. J'espère. Enfin bon. Bref. Pour ceux qui font de la grande cuisine, ça va sûrement être dégueulasse. Mais bon, ça va rien. On m'a fait les doigts tout à l'heure. Ça aurait été une galère. Il a du mal à capter. Et à se concentrer. Il faisait n'importe quoi. Il ne réfléchit pas. Des fois, il... C'est vrai que ça tombe tout seul. Il ne peut pas réfléchir. Il ne peut pas... Pourtant, je savais lui expliquer. Mais là, je me suis énervé. Et bon. Maintenant, ça va mieux. Mais putain. Ça va être mon calvaire pendant les... Je ne sais pas combien. Il convient de prochaines années. Mais... Jusqu'à temps qu'il soit autonome. J'espère que ça ne sera pas dans trop longtemps. Bon, oui, là. Ça va bientôt être cuit. Je pense. J'ai mis 8 heures. 3 minutes 40 il reste. En fait, j'avais prévu de... Je me suis dit que je vais descendre l'appareil. Et puis, je vais filmer quand je mets la table et tout. Mon musique et tout. Et puis, je vais complètement zapper en fait. Et puis là, en attendant, je me suis dit. Bah merde. J'ai oublié de filmer. Bon, voilà. Donc, je reprends en attendant. Voilà, voilà. David est rentré. Et puis, on va manger bientôt. Et après, la soirée est à moi ou presque. J'ai eu beaucoup de commentaires aujourd'hui. Enfin, sur plusieurs vidéos. Mais j'ai du mal à répondre à tous. Donc, je suis désolée. Des fois, je vous réponds genre 9 heures après, 10 heures après. Je fais ce que je peux. Donc, ne vous inquiétez pas. Je réponds toujours. Donc, voilà. Je vais mettre ça un peu plus fort. Petit prouillon. Ça, le pas mal, c'est qu'il faut en prouille. Je pourrais faire moins de même et tout. Mais rien. Bon, bref. On en commente. Donc, voilà. J'ai pas grand chose à dire. Je vais venir vous montrer parce que c'est le train-train. Bon, j'en ai dit trop l'autre aussi. Bref. Donc, je pense que je vais vous laisser. Et je vous dis à plus tard. Me revoilà. Donc, il est 20h26. Donc, Alexi est en train de jouer à Fortnite. Comme d'hab. Voilà. Moi, j'ai fait sa valise. Voilà. Enfin, j'ai fait. J'ai préparé. Hop. Elle n'est pas encore tout à fait finie. Alors, je lui mets quand même une écharpe et un bonnet. Ils vont dans la manche. C'est difficile. Je ne sais pas trop quoi mettre. Donc, je mets un peu de tout. Des t-shirts, des jogging. Tout ce qu'il faut. Je vais mettre des chaussures. Je suis là. Ok. Voilà. Comme ça, c'est cool. Putain, il gueule. En fait, il parle. Il a un casque. C'est un vrai ado, quoi. Il parle avec son casque et avec ses copains. Ils jouent. Et c'est marrant parce que Fortin, il s'est un jeu en ligne, en réseau. Et tu joues avec d'autres personnes. Tu joues avec des inconnus, comme tu peux jouer avec des copains. Et lui, il joue principalement avec les copains de sa classe. Et ils sont tous à fond dessus. Et voilà, quoi. Donc, en ce moment, c'est son grand truc. Donc, du coup, c'est vrai qu'il sort moins. Bon, il a quand même passé la journée au salon de l'auto l'autre fois, mais... Donc, voilà. Donc, moi, voilà. Je sais que plein de gens sont archi contre tout le temps des jeux vidéo. Moi, je me dis que tant qu'il fait ce que je lui dis, quand je lui dis, et qu'il fait ses devoirs correctement, que les notes suivent en classe, que le comportement va en classe et que le comportement va à la maison, tout va bien. Dès qu'il y a un petit écart, bah... Voilà, il est puni et ça marche vachement à la carotte. Voilà. Ça fonctionne plutôt pas mal. Après, là, il ne va pas jouer pendant 15 jours quand il va être avec mes parents. Il peut jouer sur mon ancien iPhone que j'ai passé. Comme ça, quand il est en Wi-Fi, il peut m'envoyer des messages. Mais c'est moins pratique que sur un PC. Enfin, bref, je sais que le sujet des jeux vidéo, c'est parfois un peu tendancieux. Donc, chacun voit midi à sa porte. Ce qui compte, c'est qu'il ne fasse pas que ça, même si en ce moment, il fait beaucoup de ça. Je suis en train de préparer mes affaires pour demain. Donc, voilà. Je prépare toujours mes affaires de la veille pour le lendemain. Comme ça, le matin, je n'ai rien à faire. À part ma vie. Attends, je repose. Hop. Vous voyez. Vous voyez rien, mais c'est pas grave. Hop. Alors, voilà. Je prépare tout et je pose tout sur la machine de la veille, la salle de bain. Voilà. Comme ça, c'est cool. Donc, voilà. Je reprends les pourriens de spécial. Et je pense que je vais clôturer là, d'ailleurs. Hop. Il m'est l'air... Enfin, en fait, ça me perturbe quand il parle en même temps que je parle. Donc, bref. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.